N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De retour en Espagne après une année passée loin de son cocon, Zinedine Zidane a globalement remis le Real Madrid sur les bons rails. Vainqueur de la Liga après une lutte acharnée contre le Barça, l'entraîneur français a encore misé sur ses hommes de confiance pour triompher. Et l'allemand Tony Kroos en fait partie. Dans une interview réalisée par Haas, le champion du monde 1998 a vanté les louanges de son protégé. Élément moteur de l'équipe madrilène, Kroos a reçu les éloges du technicien français. Il n'est aucun des quatre capitaines, mais pour beaucoup de choses, au fond, il l'est. Sur le terrain, il montre une autorité innée. Il est si bon qu'il pourrait jouer 6 comme milieu de terrain pur ou même comme 10. Sa vertu principale est sa sérénité. Il ne devient pas nerveux et adore tendre la main et prendre une passe arrière, puis créer un décalage. Je trouve sa facilité à jouer des deux pieds assez fascinante. On pourrait penser qu'il est un gaucher naturel. Dans le même sillage, l'ancien milieu de terrain de la Juventus a encensé plusieurs de ses éléments à la Casablanca, passé ou actuel. Quand je suis arrivé, eh bien, vous pouvez l'imaginer, j'étais vraiment heureux d'être l'entraîneur de Kroos. C'est vrai, quand je prendrai ma retraite, je pourrais dire que j'ai entraîné Cristiano, Bale, Modric, Ramos et autres. Mais je dirais aussi que j'ai entraîné Toni Kroos et Benzema dans tout ça. Sûrement un oubli de la part du ZZ. Après avoir dressé un portrait très flatteur de l'Allemand, Zidane a souligné son implication en dehors du terrain. Pour lui, l'ancien du Bahen est essentiel dans la vie de groupe. C'est une personne calme. Il sait quand il faut élever le temps. Quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Il pouvait dire les choses à Cristiano, qui respectait beaucoup Toni et donc qui l'écoutait. J'ai vu de nombreuses discussions dans lesquelles sa participation a fini par être la clé, rajoute le français. Avant de servir un panégyrique parfait, j'aurais aimé jouer avec lui, je me serais régalé. Il est tellement fort techniquement. Le principal concerné appréciera. Pour rappel, Kroos a signé en faveur du Real Madrid en 2014 après une très belle Coupe du Monde. Depuis, il a remporté trois ligues des champions au Real Madrid, tous sous la tutelle de Zinedine Zidane. L'on comprend aisément les éloges du français à l'endroit de son métronome. Et cela tombe bien puisque Toni Kroos se voit terminer sa carrière au Real Madrid. Ce n'est pas vraiment mon style de filet comme certains joueurs en MLS. Dans le monde du football, trois ans c'est une période très longue et mon intention est de terminer mon contrat. J'aurai alors 33 ans et j'aurai toutes les options. Rester ici, faire autre chose ou terminer ma carrière. Mais je veux terminer ma carrière ici au Real, pour le plus grand bonheur des supporters de la Casablanca.